Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur l'Observatoire du changement. Notre ambition, c'est d'apporter notre pierre à l'émergence du changement tant attendu par nos concitoyens. C'est ainsi que cette émission se veut un espace d'information, un espace pédagogique, un espace de réflexion et d'analyse, mais aussi un espace de plaidoyer pour alerter qu'il est droit sur l'ensemble des dysfonctionnements de nos systèmes. Pour ce faire, nous faisons appel à des personnalités incontestées dans leur domaine d'intervention. J'ai envie de dire des experts. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'immense joie de recevoir un jeune qui, lorsque je pense à lui, me fait penser à cette célèbre phrase qui dit aux hommes bien-nés, la valeur n'attend pas le nombre des années. Il s'agit donc de Cheikh Omar Doumbia, communement appelé COD. COD, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, papa. Merci pour l'invitation. Six mois. COD est avec beaucoup de casquettes, effectivement, mais aujourd'hui, nous le recevons comme le président de YouForVChange, qui est également une plateforme de jeunes pour justement le changement. Nous nous retrouvons sur ce plateau qui est également l'Observatoire du changement. Il s'agit pour nous, COD, de vous entretenir sur la jeunesse de façon générale. Aujourd'hui, nous voulons savoir quel est le profil type de jeunesse qu'il faut pour une émergence éventuelle. D'accord. Merci déjà pour l'invitation, comme je l'avais dit. Aujourd'hui, il est clair que deux choses sont en train de concourir. La première, c'est que notre pays est en crise depuis bientôt une décennie. C'est ça. La seconde, c'est que 75% de sa population, aujourd'hui, rentre sous l'embréla de la jeunesse. Alors, comment est-ce que cette jeunesse doit contribuer ? D'autant plus qu'en plus de contribuer, son rôle, c'est aussi de résoudre une crise qui résulte d'actions posées bien avant elle. Son travail, c'est de répondre aux besoins générés par le passé et ensuite construire l'avenir, ce qui fait qu'elle se confronte à une double mission. Cette double mission, à mon avis, se divise en quelques catégories. La première, c'est de pouvoir elle-même satisfaire les attentes de la nation vis-à-vis de la jeunesse. La seconde, c'est de promouvoir et de mettre en exécution ses propres aspirations et ambitions. La troisième, c'est aussi de s'assurer que son apport économique puisse être suffisamment conséquent pour vaincre la pauvreté, la faim et tout ce qui se lie à cela. Ensuite, son dernier rôle, c'est de suffisamment se former, s'atteler pour pouvoir à la fois porter le destin du pays, c'est-à-dire occuper ou participer et contribuer à la prise de décision, mais aussi à l'élaboration des politiques publiques, tout en s'assurant aussi que son rôle de citoyen ne disparaisse pas dans cette quête-là. Pour moi, c'est le plan que nous devons suivre pour pouvoir suffisamment contribuer à l'atteinte de l'émergence. Il est clair que cette jeunesse a donc, à travers ce que vous venez de dire, d'énormes responsabilités, corriger le passé, se projeter sur le futur, tout en étant responsable dans une société avec des attentes et des défis. Alors, est-ce que vous pensez que cette jeunesse malienne, sur le plan citoyen, qu'est-ce que la citoyenneté, qu'est-ce que l'État attend, doit attendre de cette jeunesse-là ? Alors, première chose, c'est qu'on attend à ce que cette jeunesse comprenne d'ores et déjà son rôle, parce qu'une mission mal comprise, c'est le crépuscule d'un échec avéré. C'est souvent qu'elle comprenne quel est son rôle dans la vie de cette nation. Une fois cette compréhension acquise, qu'elle puisse identifier les voies et moyens nécessaires pour, en tout cas, réussir sa mission. Nous allons maintenant penser à sa formation, comment est-ce qu'elle peut se servir des outils éducatifs mis à sa disposition pour pouvoir réellement être à la hauteur des défis imposés. Et je pense qu'à ce niveau, elle ne peut aujourd'hui pas simplement se limiter au système éducatif en place, qui a parfois des dysfonctionnements connus de tous déjà, mais elle peut aussi, à travers des outils aussi modernes, tels qu'Internet, tels que les plateformes d'apprentissage MOOC, et même les réseaux sociaux, arriver à atteindre de l'information et de la formation qui puissent lui permettre réellement de comprendre comment l'État fonctionne et d'y contribuer avec clarté. En termes de citoyenneté, on s'attend à ce qu'elle sorte d'une idéologie qui s'est installée au fil des années, qui caractérise même l'espace public de notre pays, cette idéologie de dire que tout doit venir de l'État. Ok. Elle, aujourd'hui, elle est dans l'obligation de comprendre que l'État est en difficulté, dû à la crise, dû aux conflits, dû aux difficultés économiques, et que c'est à elle, en fait, de servir cet État-là et de le sortir de la dent. Donc, qu'elle puisse déconstruire un certain nombre de mentalités qui ont été préétablies en lui disant, non, c'est à l'État de t'offrir l'éducation, c'est à l'État de t'offrir la santé, qu'elle puisse elle-même commencer maintenant à réfléchir à comment apporter cette éducation à elle-même et à ses concitoyens, et comment apporter la santé, le bien-être à elle-même et à ses concitoyens. Je pense que c'est là aussi le point de départ. Exactement. Si l'État des lieux est aujourd'hui fait, si on doit faire l'État des lieux, est-ce que vous estimez que la jeunesse malienne a compris son rôle ? Si oui, quelles sont les actions qu'elle mène qui démontrent cela ? Si vous pensez que c'est non, à votre avis, qu'est-ce qui démontre que cette jeunesse n'a pas encore compris sa mission ? Alors, elle a à son actif des acquis. Je pense que nous faisons face, en tout cas, à la génération la plus intéressée à la chose publique. C'est clair. Ça, c'est un acquis considérable. Maintenant, cet intérêt, comment est-ce qu'il se traduit ? Je pense qu'il y a deux grands volets. Il y a un volet où cette jeunesse, elle est instrumentalisée sur la base de ce qu'elle ignore, pour lui dire, attention, fais ceci, fais cela, ou aussi souvent la conduire sous le carcan, en tout cas perpétuel, de l'éternel apprenant, de l'éternel enquête d'expérience, de celui qui doit toujours être au second plan, qui n'est jamais suffisamment prêt pour pouvoir jouer son rôle. Et d'un autre côté, nous avons aussi un groupe, en tout cas qui aussi est conséquent, qui a décidé réellement, que ce soit sous le plan économique, via l'entrepreneuriat, mais aussi sous le plan politique, en créant des organisations de la société civile, ou en créant même des partis politiques, de s'investir, de dire, écoutez, chaque génération a une mission, et nous voulons concrétiser la note, sans pour autant laisser les anciennes générations mener la danse perpétuellement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'état des lieux nous laisse, en tout cas voir une réponse qui est mitigeuse, qui dit qu'il y a de l'espoir, il y a des possibilités, mais il reste un travail énorme à faire pour pouvoir éviter l'instrumentalisation de l'engagement des jeunes, éviter l'instrumentalisation des ressentis que les jeunes développent, et pouvoir traduire toute cette énergie, toute cette volonté-là, en des actions positives et concrètes, qui auront un apport bénéfique sur le devenir de toute la nation. Ok. Alors, s'il y a une partie de cette jeunesse qui a pris conscience, selon vous dire, il y a aussi une autre partie qui est encore peu formée, qui a besoin de mieux comprendre davantage. Est-ce que vous pensez que le niveau d'éducation de ce pays-là, ou encore le niveau économique de ces jeunes, est en rapport avec le fait qu'ils n'arrivent pas à être totalement indépendants et à s'émanciper de tous ces lobbies-là, ou encore de toute cette instrumentalisation ? Je pense que le problème est d'abord sociétal. D'accord. Parce que nous sommes dans une société qui est de nature gyroncratique. C'est vrai. Dans une société où, très généralement, les réflexions vont du plus âgé au plus jeune. Où l'enfant, déjà, est formé pour être un excellent exécutant. Où on lui dit que non, ce que les personnes âgées disent, c'est ça la bonne voie, il faut faire confiance à l'expérience liée à l'âge pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Alors qu'il est temps que, peut-être qu'on comprenne que l'expérience, ce n'est pas certainement le nombre d'années, c'est surtout le nombre de vécu. D'accord. Et que les jeunes peuvent choisir par eux-mêmes de prendre la route et apprendre en faisant. Et que sur ce chemin timultueux, en tout cas, de se faire, de se définir, de se découvrir, que les arsenals, en tout cas la famille autour, l'environnement autour, la communauté autour, ne soient pas un fusil d'assaut contre cette jeunesse-là quand elle commet les erreurs. Qu'on puisse lui permettre d'agir, de se tromper, d'apprendre et d'évoluer. Et je pense qu'économiquement, réellement, c'est sociétal encore une fois, parce qu'on fait croire que le jeune, il doit être économiquement et financièrement soutenu jusqu'à ce qu'il arrive à s'en sortir. Ce qui fait que beaucoup prennent énormément de temps avant de trouver leur voie de production. Des statistiques disent à un moment donné que l'âge de surplus économique, en tout cas de ceux qui sont allés à l'école, est de 28 ans, ce qui est extrêmement tard au Mali. C'est extrêmement tard. Mais aussi, ce qui est encore paradoxal, c'est que ceux qui ne sont pas allés à l'école ou qui ont été déscolarisés en cours de route deviennent économiquement productifs beaucoup plus tôt. Ils se marient beaucoup plus tôt et ils commencent à contribuer en payant les taxes et les impôts beaucoup plus tôt. Donc, je pense qu'à l'image de certains pays dont on peut s'inspirer, aujourd'hui, il faut instaurer peut-être un cadre pour les petits boulots qui sont au niveau du lycée, les petits boulots au niveau de l'université, que dès cette période-là, les jeunes puissent intégrer le monde du travail, ne serait-ce qu'à une petite échelle, qu'ils puissent générer, ne serait-ce que le minimum de revenus, qu'ils comprennent comment gérer son revenu et grandir. Donc, ces changements individuels peuvent maintenant permettre aux jeunes de s'élargir et de faire une contribution beaucoup plus conséquente sur le plan économique. Maintenant, sur le plan de la formation, il doit y avoir un travail énorme de la part, en tout cas des jeunes qui ont accès à l'information, qui ont compris l'information, qui ont eu accès à une certaine formation, de pouvoir venir et de permettre aux autres de trouver une porte d'accès à ceux qui leur ont été confrontés, qu'il n'y ait plus cet espace de jugement qui dit « nous, on sait, vous, vous ne savez pas, on ne peut pas collaborer », qui est ce cadre beaucoup plus qui dit « nous avons eu un peu plus d'opportunités et nous avons eu accès à telle ou telle chose, voici l'accès, vous aussi vous pouvez y avoir accès ». Je pense que si on sort de l'état d'esprit de compétition et de compétitivité, pour aller dans un état d'esprit beaucoup plus tôt de synergie, d'accompagnement et créer des échelles les uns pour les autres pour une évolution certaine, on pourra peut-être avoir une jeunesse qui soit, ou qui au moins contient une masse critique de gens capables de relever le défi. D'accord, j'ai commencé par citer une phrase célèbre qui disait « Aux hommes bien-nés, la valeur n'attend point le nombre des années ». C'est ce que vous êtes en train d'expliquer que dans notre société, on ne comprend pas qu'un jeune puisse être compétent parce qu'on estime que sociologiquement, il faut de l'âge pour avoir de l'expérience. Et donc, est-ce que c'est aux adultes, aux aînés, j'ai envie de dire, de donner leur place aux jeunes ou est-ce que c'est aux jeunes de prendre leur place ? Je pense que c'est un travail qui se fait des deux côtés. Il faut une collaboration certaine. Il faut que les aînés puissent accepter qu'à un moment donné, ceux qui n'étaient que des bébés il y a quelques jours, ont peut-être atteint un certain moment où ils doivent agir. Parce que s'ils ne sont pas dans des structures, ce qu'on appelle des structures d'opportunités, par exemple, les jeunes qui n'ont pas accès à une organisation de la société civile potable, qui n'ont pas accès à un parti politique potable, qui n'arrivent pas à intégrer une communauté qui leur permette d'entreprendre, ces jeunes n'ont autre moyen que d'exprimer, en fait, tout ce manque-là dans un autre sens. Et j'ai un exemple que j'aime bien citer. Je dis, parfois, les jeunes organisaient les balanichos dans les quartiers. À un moment donné, les adultes ont pensé que les balanichos prenaient une mauvaise tournure et qu'il fallait mettre fin. Ce qui n'est pas un crime en soi. Mais cela dit, lorsqu'on a arrêté les balanichos, quelle autre opportunité avons-nous donné aux jeunes pour qu'ils puissent s'épanouir dans le sens du divertissement ? Aucune opportunité n'a été donnée. Ce qui fait que nos jeunes ont transporté leur envie de se divertir dans les maquis, dans les bars, dans les boîtes tenues. Ce qui les a exposés est à l'alcool, à la drogue et à certaines formes de débauche. Donc, la société, en tout cas les aînés, ont un rôle primordial. C'est de pouvoir permettre un cadre d'organiser, donner un cadre organisé aux jeunes pour qu'ils puissent s'épanouir. Sans ce cadre organisé, les jeunes vont forcer cet épanouissement-là de façon désorganisée et c'est tout le monde qui paye le prix. Du côté de la jeunesse, il est aussi important de dire que quand ce cadre-là manque ou n'est pas, à notre guise, nous avons aussi le devoir et la responsabilité à la fois envers nous-mêmes mais aussi envers ceux qui se sont sacrifiés pour que nous puissions avoir le minimum que nous ayons de faire en sorte que les acquis puissent être renforcés, que les acquis puissent être amplifiés, de ne pas certainement se laisser abattre par les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, de ne pas tomber dans l'attentisme, de générer en tout cas une force d'action qui permet d'obtenir ce dont nous avons le plus besoin. Et je pense que si ces deux, en tout cas, grands piliers de la société puissent collaborer dans ce sens, ça pourra réellement sauver plus d'un. Et donc, est-ce qu'en l'absence de l'appui des aînés qui peuvent parfois se comporter de manière à avoir peur de la nouvelle génération, ça serait peut-être un autre clair, ils ne feront pas forcément la route aux jeunes. Alors, qu'est-ce que les jeunes eux-mêmes, tous seuls, sans tenir compte de l'environnement favorable, peuvent et doivent faire aujourd'hui pour pouvoir appréhender leurs responsabilités ? Je pense que la première des choses, c'est de s'organiser. S'organiser en association, en club, prendre des initiatives qui amènent, en tout cas, les gens à se retrouver, à confronter les idées et à agir. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on vient ensemble, qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse agir. Donc, si nous arrivons par nous-mêmes à créer des cadres, parce que le nombre que nous représentons aujourd'hui, c'est un nombre qui a une puissance extraordinaire, surtout si nous sommes en démocratie, c'est le diktat de la majorité. Donc, si les jeunes sont la majorité, ils doivent pouvoir venir ensemble, réfléchir ensemble et agir ensemble. Maintenant, la peur que cela génère par rapport à l'ancienne génération, elle est naturelle. C'est que de nature, le changement vient toujours des jeunes. C'est eux qui apportent de nouvelles idées, c'est eux qui apportent de nouvelles façons de faire. Ça, c'est une théorie qu'on peut revoir dans toutes les grandes philosophies, même dans les religions. C'est-à-dire que Jésus-Christ, lors de la prophétie arrivée, il était jeune. Mohamed, la prophétie arrivée, est très jeune. Donc, la jeunesse apporte ce changement-là. Et ce changement fait peur parce qu'il y a un ordre déjà établi, accepté. Donc, quelqu'un qui vient dira, attention, ce tort n'est pas forcément le meilleur, il faut ajouter autre chose. Il part certainement en conflit, quelque part, avec les normes déjà établies. mais je pense, j'ai l'habitude de dire aux gens que, aux jeunes surtout, j'ai dit, prenez l'exemple sur Sunyata lui-même. Si Sunyata n'avait fait que ce que son père a fait, il n'y aurait jamais eu d'Empire du Marie. Parce qu'il serait resté à Niani, il n'y aurait pas eu de conquête, il n'y aurait pas eu de charte, il n'y aurait pas eu cet espace-là. Donc, le jeune doit aussi, au regard de l'histoire, comprendre qu'il représente l'audace et la ténacité. L'audace et la ténacité, ils représentent l'énergie. Et cette énergie-là, elle est parfois extrême. La jeunesse est parfois dans une certaine forme d'extrémité qu'on peut constater aujourd'hui, par exemple, sur le champ politique dans nos différents pays. C'est l'extrémité de la jeunesse qui crée ce courant-là. Mais que si on s'organise et que l'on réfléchit et que l'on agisse, comme cette formule le dit, on pourra peut-être user de ce moment de vie pour construire quelque chose de plausible, de réaliste, qui pourra servir les futures générations. OK. Toujours parlant de la jeunesse et des opportunités qui s'offrent à elle pour pouvoir se former, pour mieux appréhender leurs responsabilités, aujourd'hui, nous avons des outils extraordinaires que vous avez cités, d'ailleurs, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle et tout ça. Est-ce que vous pensez que particulièrement au Mali, on utilise ces éléments-là à bon escient ? Est-ce qu'on les utilise véritablement pour faire de la jeunesse, une jeunesse consciente, une jeunesse qui se développe ? Ou est-ce que vous pensez qu'on a juste pris le mauvais côté de ces outils-là ? Je pense que certains ont su en tirer profit. Certains ont su en tirer profit et que d'autres n'ont pas su faire autant. Une chose est sûre, c'est que l'apprentissage est continu. Donc, des erreurs sont survenues. Nous avons vu beaucoup de dérapages vis-à-vis de l'utilisation des réseaux sociaux faits par nos jeunes. Mais nous voyons aujourd'hui, et c'est constatable, qu'il y a moins en moins de dérapages dans ce sens-là, que les gens sont en train de comprendre et d'apprendre. Maintenant, l'utilisation des réseaux sociaux comme outil d'influence, c'est réellement là-bas où le bar blesse. J'ai l'habitude de dire que les jeunes doivent faire attention à poser la bonne question aux mauvaises personnes. Parce qu'on peut parfois avoir la bonne question, la bonne inspiration d'ailleurs. Mais lorsqu'on va vers le mauvais exemple, ce qui se passe, c'est qu'on finit par poser une action qui soit régrétable. Des gens ont réussi à se faire un non grâce aux réseaux sociaux sur du faux et de l'inconcret. Quelque part, qui se transforme aujourd'hui en cette quête perpétuelle des jeunes de faire le buzz, d'être capables d'influencer sur du vrai ou même sur du faux. Je pense que nous devons tenir compte de deux choses. La première, nous devons tenir compte de l'état actuel de notre nation. Si nous venons d'un pays qui réellement aujourd'hui est en crise, en difficulté économique, en difficulté politique, en difficulté même dans l'exécution de la vie quotidienne, nous devons pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour apporter des solutions concrètes et permanentes à cela. Lorsque nous ne sommes pas en train de faire cela, nous faut-on. Parce que l'utilisation des réseaux sociaux n'est pas simplement conditionnée à l'objectif que moi je veux avoir, mais c'est aussi conditionné à un objectif plus large qui touche tous ceux qui peuvent m'écouter, m'entendre à travers ces plateformes-là. Il va falloir tenir compte de cela. Heureusement, au niveau de l'économie, on voit que beaucoup de nos jeunes frères, jeunes sœurs arrivent maintenant à utiliser les réseaux sociaux pour faire de la vente, pour promouvoir des produits, installer des entreprises. Nous demandons à ce que cela puisse être regardé comme un véritable exemple. et nous demandons à ceux qui, ça donne souvent une utilisation beaucoup plus dangereuse des réseaux sociaux, de savoir faire preuve de raison gardée parce qu'on n'inspire plus d'un avec ce que l'on fait sur ces plateformes-là. Exactement. Et sur le plan sociologique, aujourd'hui, cette jeunesse-là, j'ai envie de dire quand on parle par exemple en malien, on parlera de comportement, on parlera d'éducation de façon plus large. Est-ce que vous pensez que sociologiquement parlant, la jeunesse malienne aujourd'hui, elle est consciente de ses défis ou est-ce qu'elle est en déperdition ? Je pense, j'irai vers quelque chose de beaucoup plus modéré, ni l'un ni l'autre, parce qu'elle est en train d'essayer de faire une combinaison de ce qu'elle a reçu ici et de ce qu'elle voit ailleurs. C'est un mélange qui parfois réussit, mais qui parfois ne réussit pas, parce que souvent, on n'a pas accès à tout ce que l'on voit ailleurs, donc on ne comprend pas le pourquoi et le comment et aussi les différences sociétales, les différences de valeurs et de principes qui sont ailleurs. Mais je pense que tout ceci résulte d'une volonté de se définir et que la jeunesse, elle veut se définir, elle veut être différente, elle veut aller au-delà de ce qui est préétabli et que parfois, cela amène à un certain désordre. Mais bon, comme on dit, le désordre précède toujours l'ordre. C'est aussi un rôle que nous, nous avons en tant que leader de jeunes, pouvoir intervenir et parfois dire attention, ça ce n'est pas vraiment ça, il y a telle ou telle chose qui peut devenir dangereuse. Et promouvoir les bons exemples et aussi affaiblir les mauvais exemples pour permettre à ceux que, en tout cas, cette volonté de se définir puisse réellement aller au-delà du danger de perdition qui existe. Monsieur Dumbia, merci pour cet état des lieux et sur ce que l'État doit attendre de la jeunesse et ce que la jeunesse elle-même doit apporter à un État. Mais aujourd'hui, le constat, il est amer. Au Mali, nous sommes dans des crises multidimensionnelles depuis plusieurs années. Nous sommes un pays encore sous-développé où la population, la majorité, n'a pas accès aux services sociaux de base. Le tableau n'est pas reluisant. Et quelles sont les problématiques par rapport à cette jeunesse ? Je pense qu'aujourd'hui, nous faisons face à un fléau qui est des plus dangereux. C'est aussi le fléau des stupéfiants. C'est que la consommation d'alcool ou de stupéfiants d'autres genres sont en train de faire un ravage énorme au sein de notre jeunesse. Quelque chose aussi, c'est que le plaisir a peut-être pris le dessus sur le travail. Nous sommes tombés dans une forme de victimisation qui est tellement puissante qu'elle est paralysante parce que les jeunes sont paralysés par le fait qu'ils ont toujours le sentiment que ça doit être le père, la mère, un oncle ou même l'État d'apporter des solutions aux difficultés qu'ils vivent. Au niveau du mental, ce qui est très effrayant, ce que je discute énormément avec des jeunes, c'est que dans la mentalité de la plupart des jeunes, c'est même le fait d'être né au Mali ou d'être né en Afrique qui pose problème parce qu'ils supposent que s'ils appartenaient à des conditions meilleures, ils pourront produire de meilleurs résultats. Alors, c'est là qu'il faut rappeler que ces conditions que nous vivons, c'est nous qui les définissons. Ce n'est pas un ministre ou le président qui les définissent. Chacun choisit en fait son environnement immédiat. Comment est-ce qu'on exploite les opportunités qui sont disponibles et comment est-ce qu'on adresse les défis qui sont disponibles. Donc, le mal de notre jeunesse, c'est de ne pas en fait comprendre qu'elle a le pouvoir nécessaire de changer son quotidien. C'est de se laisser abattre par son quotidien et à travers cela se laisser drainer dans la drogue, dans l'alcool et dans l'oisivité d'une certaine forme. Ce qui va donc forcément impacter sur l'ensemble des secteurs, que ce soit sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'entrepreneuriat, l'employabilité, toutes les questions auxquelles une nation doit faire face avec la ressource humaine. Alors, sur le plan de l'éducation, ces comportements-là ont-ils des effets sur le niveau d'éducation de nos pays ? Hormis, bien sûr, le système lui-même mais la responsabilité de la jeunesse. Absolument. En fait, les gens se disent qu'ils vont à l'école pour se dessiner un avenir. Le but, ce n'est pas d'apprendre, de comprendre, mais le but, c'est d'obtenir un quelconque diplôme et de pouvoir avoir un emploi plus tard. Donc, vu que déjà tout le monde entend que le marché de l'emploi n'est pas en train d'apporter satisfaction, qu'est-ce que les jeunes font ? Ils se délaissent. Il y a très peu d'écoles aujourd'hui dans notre pays où il n'y a pas un espace désigné à chômer les cours que les jeunes eux-mêmes aiment appeler les palais de chômeurs. C'est ça. Ils ont créé cet espace-là. C'est vrai, on ne peut pas fermer la porte à un jeune qui, au cours de son parcours, qu'il ne commet pas des erreurs, qu'il ne se trompe pas. Je pense que dire cela et revient même à pointer du doigt dans le mauvais sens. Mais une réalité est que, quelles que soient les failles du système, c'est que le jeune lui-même, il a une responsabilité. Sa responsabilité, c'est au moins d'être en classe. Sa responsabilité, c'est au moins d'aller à l'école et de s'assurer de réviser ses cours, apprendre le nécessaire. Il y a une différence entre ce qu'on nous doit et ce que nous devons. Et ce que nous, nous devons, réellement, c'est d'apprendre, de nous former. Il y a très peu de pays dans le monde où les gens peuvent aller à l'école de la première année jusqu'à une licence sans débourser de frais ou les universités coûtent excessivement cher sous d'autres cieux. Ici, on donne des bourses à nos jeunes pour qu'ils puissent aller à l'université. Et malgré cela, ils sont coincés dans cet état d'esprit de se plaindre, de dire, ah non, l'État n'a pas fait ci, le système n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut comprendre que notre responsabilité, c'est de tirer le meilleur du peu qui nous a été donné et de faire en sorte que ceux qui viennent après nous puissent bénéficier de plus que nous avons. Parce que ceux qui ont fait le système actuel, c'est les gens qui sont allés à l'école dans les karatabou, qui n'ont pas eu autant de chance que nous, nous avons aujourd'hui. Donc si nous restons là à nous lamenter, à nous plaindre et à se victimiser, nous allons peut-être gaspiller toute notre jeunesse ce qui serait dommage pour le pays. Sur le plan de l'éducation, réellement, aujourd'hui, il faut appeler la jeunesse à avoir le sens de la responsabilité, le sens de se dire que réussir ses études n'incombre qu'à soi et qu'on va à l'école pour apprendre, pour se former, pour avoir une compréhension réelle du monde autour de nous, que l'école, ce n'est pas seulement une sorte de passerelle entre soi-même et avoir un boulot. Parce que minimiser l'école qu'à ça, c'est ce qui amène qu'on ne prenne pas ses études vraiment au seul lieu. D'accord. Donc ça veut dire que la jeunesse a encore mal compris le vrai sens de l'éducation et l'école, pour nous, c'est d'aller nous faire un diplôme pour qu'ensuite l'État nous offre un emploi. Et si nous comprenons cette réflexion-là, ça veut dire qu'au-delà de l'État, la jeunesse doit pouvoir se créer des emplois. La jeunesse doit pouvoir aller vers la création d'emplois. Est-ce que les outils sont nécessaires aujourd'hui, nécessaires sont aujourd'hui disponibles pour cette jeunesse-là pour pouvoir aller vers l'entrepreneuriat et la création d'emplois ? Absolument. C'est dommage aujourd'hui parce qu'on a l'impression que l'entrepreneuriat c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau concept, c'est un concept importé. Mais l'Eumanie a toujours été un pays où l'entrepreneuriat sévit. Du mécanicien au coin de la rue à la vendeuse d'arachides, à celle qui vend son bissap produit à partir de fruits et de légumes locaux. Tout ceci est de l'entrepreneuriat. Le but de l'entrepreneuriat c'est à la fois créer de la ressource mais aussi créer de l'emploi pour d'autres gens. Et je pense que de façon juridique déjà avec la création de l'API et la possibilité même de créer une entreprise individuelle à 8000 francs, les jeunes ont l'opportunité de créer de l'emploi pour eux-mêmes pour obtenir de la ressource. En même temps, aujourd'hui, la preuve est claire, il y a même un ministère de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire à quel point il est compris qu'entreprendre est d'une importance capitale. Maintenant, cet état d'esprit qui dit que pour entreprendre, il faut aussi un financement. C'est-à-dire, on a mis la jeunesse dans le « il faut » à tel point où même pour... parce qu'entreprendre, même en Bambara, on dit que c'est qu'un rayer, c'est-à-dire celui qui décide de faire par lui-même. Et celui qui décide de faire par lui-même, lui aussi, il dit que pour faire par lui-même, il faut qu'on le finance ou il faut qu'on l'accompagne de quelconque façon. Je pense que plein de concepts ont été mal compris, mal abordés, ces idéaux se sont installés et aujourd'hui, ça crée des pannes là où il n'y en a pas. Je suis d'accord avec vous parce qu'effectivement, les conditions aujourd'hui sont sur place pour que la jeunesse puisse prendre son destin en main. Nous arrivons pratiquement au terme de cette émission avant de vous poser une dernière question qui est de savoir est-ce que l'espoir est permis à moyen ou à court-moyen terme ? Je pense que pour qu'on puisse réellement commencer à voir des fruits potables en tout cas qui pourront s'installer dans une forme de durabilité aiguë, il faut compter 10, 15, pourquoi pas 20 ans. C'est aussi cela, c'est de... Je disais, oui, le samedi, j'animais une conférence et je disais aux jeunes, je dis, si vous n'êtes pas prêt à mettre 10 ans dans quelque chose, ne commencez pas. Et je pense que ça, c'est excessivement important. C'est qu'il faut sortir de cet état d'esprit de, oui, nous sommes jeunes, nous pouvons tout construire maintenant et tout de suite et y arriver. La réussite, quelle que soit sa forme, prend du temps, nécessite de l'effort, nécessite de la persévérance parce que les difficultés vont être là. Il faut souvent trouver les voies et moyens pour les surpasser, les surmonter. Mais réellement, je pense qu'avec du courage, de l'audace, mais surtout avec une volonté ferme parce qu'il faut avoir une volonté ferme de dire, quel que soit ce qui va arriver sur cette route, je verrai le bout du tunnel, que cet état d'esprit soit individuel, plus collectif et on pourra dire à nous aussi, à nos enfants, que nous avons servi le Mali et que nous avons apporté des solutions. Donc, il y a espoir ? Oui, absolument. Merci, M. Cheikh Omar Doumbia pour avoir accepté notre invitation. Nous espérons que vous allez être encore une fois sur notre plateau pour d'autres thématiques. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous étiez sur l'Observatoire du changement. Nous sommes fondamentalement convaincus que le temps de la réflexion est une économie de temps. Bonsoir.